Et on a vu, on y est, on y est peut-être ? J'ai l'air complètement fou, comment dormir après ça ? Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Sariah Chage, le phénix pour les spoilers du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen. Donc la bataille du No Man's Land infestée de fléaux, décisive, bataille donc partie 32, et bien sûr ça marque le grand retour de Aoi Todo, et on va voir si la théorie se confirme, je vous en ai parlé lors de la review de la semaine précédente, donc Aoi Todo a le rôle en théorie, tu vois, quand il vient dans le manga, c'est pour cette notion d'espoir. Après, Gage Akutami, il peut nous prendre à revers, mais normalement, ça se passe bien dès qu'il est de retour, dès qu'il est avec Yuji Itadori, un vrai brosa, et bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, les traductions sont faites approximativement, bon j'ai du mal à le dire parce que c'est le matin, et bref, donc on va y aller, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez votre avis en commentaire, et vous abonner, on commence tout de suite par la page, je suis désolé, j'ai été obligé de me retrouver directement devant, normalement je prépare les vidéos, bah vu que c'est le matin, en plus je vois complètement flou sans mes lunettes, la première page, elle m'a fait marrer, elle m'a fait marrer, c'est vraiment dommage que vous m'avez pas vu réagir à celle-ci, parce que ça fait de la peine, je vous dis la vérité, ça fait vraiment de la peine pour Todo, mais sa main, je suis désolé, on dirait les robots de Futurama, elle a aucun sens, enfin elle a aucun sens, c'est juste pour faire un clap quoi, enfin bref, attendez, je sors la traduction, donc première page, commence avec Todo révélant que son bras gauche manquant est remplacé par un instrument appelé Vibraslap, là, j'ai hâte de voir la vraie traduction parce que c'est chaud là, c'est chaud si ça s'appelle Vibraslap, là on a une deuxième double page, donc, où tu vois Todo qui tape sur sa seconde main, enfin, main, et en vrai, on va éviter les blagues de genre, ça peut être mal interprété, enfin, vraiment, je compatis, c'est juste parce que là, l'aspect est assez drôle, je pense pas qu'une vraie personne aurait un bras comme ça, donc, là, ils sont face à lui, et est-ce qu'il va utiliser son Boogie Woogie ? Le narrateur explique que Todo a changé l'activation du Boogie Woogie, de claquer des mains à la collision de la pièce métallique et la boîte en bois du Vibraslap. Todo peut maintenant échanger des personnes un total de 50 fois par seconde ! En vrai, c'est énorme ! Attendez ! Eh, mais en vrai, je me moque de son bras qui est certes assez étrange ! Mais purée ! Il fallait ça, hein ! En vrai, il est revenu beaucoup plus puissant ! Ah, c'est monstrueux ! Attendez, bah il tape, allez, Sukuna, il est perturbé ! C'est sûr ! Mais c'était sûr ! Regarde, t'as Todo qui se retrouve devant lui, le Yuji qui prépare son point, c'est magnifique ! Eh, les Todo-Yuji ! Ah, qu'est-ce qu'on mange bien, les gars ! Qu'est-ce qu'on mange bien ! Ok, la page d'ensuite, ça tabasse le Roi des Fléaux ! Ah, et en plus, Todo avec ses fameux kicks ! Parce que c'est ça, son style ! Ok, d'accord ! Donc, les attaques simultanées de Todo et Yuji laissent Sukuna perplexe ! Todo a imposé un vœu contraignant, bon, ça c'est une restriction, pour limiter le nombre d'échanges en proportion avec les collisions du Vibraslap. Todo a réussi à étendre les cibles de la technique maudite à plusieurs cibles et à augmenter la portée effective de la technique. Purée, sa technique, elle a complètement changé, en fait ! Donc, le narrateur révèle également que Todo a réussi à évacuer les sorciers du domaine de Sukuna. Ok, ok, ça on le savait, mais, ok, sa capacité, elle a changé, on reviendra sur ça en détail lors de la review, on pensera à ce qu'il peut faire désormais. Il peut changer plusieurs personnes, déjà, ça c'est ouf. Ok, là, il se retrouve en plein milieu d'un bâtiment complètement détruit. Sukuna, de point, de tous les sorciers, c'est le plus égocentrique et le plus difficile à influencer. Il est apparu honnêtement au moment où je voulais le moins qu'il se montre. Ok, même le Sukuna, il connaît le Todo ! Génial ! Génial, génial ! En plus, le plus égocentrique pour Sukuna, c'est une preuve de maturité dans l'exorcisme, on va dire ça comme ça. Le Sukuna, on dirait pas un papillon, là, qui est en train de voler, c'est toujours aussi ridicule, parfois, de voir quatre bras. Il y a le Todo qui essaye de le frapper, on dirait qu'il est esquivé. Enfin, il y a un truc qui choque Todo, donc on traduit ça. Juste au moment où Todo était sur le point de donner un coup de pied, Sukuna l'évite facilement. Ok, oui, ça, on a compris, mais comment il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Yuji qui envoie une pierre avec de l'énergie occulte, et Todo qui clappe pour l'échanger. La grande classique pour qu'il se prenne un coup. Ça, c'est génial. Ok, t'as le Sukuna qui termine. Ouh ! Ah, purée, il rattrape Yuji pour l'écraser. Todo note pour lui-même que Sukuna peut esquiver en plein air. Yuji lance alors une pierre vers eux, et Todo l'échange avec Yuji. Ce qui lui permet de lancer un puissant coup de pied missile sur Sukuna. Le coup de pied missile, ça me tue. Gegeakutami fait une nouvelle référence aux ajouts uniquement présents dans la saison 2 de l'anime. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que cette pierre, c'était dans l'anime. Et franchement, c'est génial. Lancer une pierre avec de l'énergie occulte, il fallait y penser. C'est cool, en fait, que l'animateur, il nourrisse le manga et compagnie. On remettra les extraits lors de la review, parce qu'on fait les choses proprement, on connaît. Donc, là, t'as Todo qui fait quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je comprends même pas. Je comprends même pas. Il tape sur sa main ? Il fait quoi, là ? Ok. Dans tous les cas, ça tabasse le Sukuna. Ah, et après, il se retrouve tous les trois au milieu d'un truc. C'est peut-être dans sa tête, le Sukuna qui parle. Mais Sukuna a trouvé un moyen de lire quand Todo pourrait échanger. C'est précisément lorsque la concentration de Yuji a atteint son apogée. Sukuna pense que Todo pourrait fenter en échangeant pas Yuji, mais autre chose pour tromper ses adversaires. Alors, Sukuna se déplace pour frapper Yuji très fort. Ok, ça frappe le Sukuna réellement, là. Il y a un truc avec le Yuji. Là, les deux, ils voient... Oh là là, c'est magnifique. Les pages avec Sukuna et Yuji qui se préparent à lâcher un point. Assez beau. Il y a le corbeau de Meimei qui apparaît derrière. Le petit Switch. Le petit Switch. Et c'est là que ça peut faire toute la différence. C'est génial, hein ? Ça, j'y avais pas pensé. Au duo Meimei-Todo, en vrai, ça fait la diff. Surtout que les deux personnages, en vrai, on les a vus plusieurs fois ensemble. Donc, c'est pas si anodin que ça. Et elle est grande et elle a des grosses fesses. Donc, je dis pas... Sukuna pense qu'ils ont échangé avec le corbeau de Meimei. Alors, il tente rapidement de tourner son corps vers son angle mort. Ok. Mais attends. Ah, mais non, ils ont pas échangé. C'est ça qui est fou. La technique de Todo, elle est trop déstabilisante pour l'adversaire. Eh, mais il est en train de pisser le son, en plus, le Sukuna. Il s'est pris un gros coup. Dommage, la double page, elle est charcutée. Ah, mais le Yuji fait un truc propre. Et de donner un coup de pied. Mais elle réalise qu'il a encore été trombé. Todo n'a pas tout échangé leur place. Yuji frappe facilement un rayon noir sur Sukuna. Po, 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 po. J'avais même pas remarqué. Je pensais qu'il y avait juste du sang. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Todo, deux points. J'ai dissimulé une attaque dans une dissimulation. Dans une autre dissimulation. Et dans une autre dissimulation. Encore, eh, le Todo, c'est vraiment un roi. C'est vraiment un roi. C'est vrai que tu peux faire des trucs de fou. Ça, c'est un truc qui casse la tête. Ok, là, t'as le Yuji qui tient le Sukuna. Y'a du sang de partout. Alors là, Ouraome, s'il me dit, oui, on va gagner, blablabla. Non, c'est mort, c'est bon. Il se retient pas, là. Le Sukuna, on l'a vu. Après avoir lancé le rayon noir, Yuji enfonce sa main, griffe dans Sukuna. Et continue de le déchirer brutalement avec un visage démoniaque. Oh là 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 là, c'est le Yuji. Est-ce qu'on va enfin savoir ce que fait son bras en même temps ? Là, on vient d'avoir la révélation du bras de Todo. Donc ce serait juste parfait qu'on nous parle du bras de Yuji. Ok. Eh les gars, on a vu. Attendez, attendez, attendez. Ok, on a Sukuna qui est en train de lever les doigts. Je me dis pas qu'il va faire une autre extension de territoire. Mais dans la brume ! Mais dans la brume ! On sait pas si c'est dans la tête de Sukuna. Moi, je préfère garder des pincettes. Enfin, tenir des pincettes. Enfin, je sais même plus ce que je dis. Mais il y a quelque chose qui ressemble énormément à Gojo Satoru. Après des mois de théorie de folie. Attendez, il faut pas que je crie trop, sinon ça va être désagréable. Oh non ! Mais c'est quoi cette fin de chapitre ? On était sur un combat... En plus, la radio, elle va être assez rapide cette fois-ci. Enfin, c'est ce que je pensais, parce que c'est juste du combat. Et après, on peut faire de l'analyse de pages et compagnie. Parce que, voilà, là, je me suis pas assez attardé dessus sur la construction des pages. Ça fait depuis longtemps. Mais c'est quoi ce... Attendez, il faut que je lise la trad. Depuis tout à l'heure, je lis pas la trad. Même si la main de Yuji a percé sa poitrine, Sukuna tente d'étendre son territoire à nouveau. Mais Sukuna voit une silhouette mystérieuse. Le narrateur explique que Sukuna a été témoin de lui. Le plus puissant fantôme que Sukuna a tué de ses propres mains. Bienvenue, de retour, Gojo Satoru. Attendez, vous savez pas, mon cœur, il s'est arrêté, là ! Oh, la folie ! Non, en vrai, j'y crois pas. J'y crois toujours pas. Et en plus, vu que l'image de Gojo, là, elle est bizarre. Bon, déjà, il y a un œil en moins, on dirait. Restriction, voilà. On l'avait dit ? On l'avait dit ? On était là ? Purée, non, c'est trop, c'est trop. Attendez, il faut que je me calme, parce que c'est vrai qu'il faut pas qu'on considère forcément que c'est le vrai Gojo Satoru. On sait pas ce qu'il s'est passé. On sait pas ce qu'il se passe réellement. On sait pas si c'est dans la tête de Sukuna, tu vois, là, il devient complètement zinzin. Ça se trouve que c'est le bras d'Yuji, en fait. En le tenant avec son bras bizarre, peut-être qu'il peut faire un truc pour affecter l'esprit de Sukuna, son âme, ou je sais pas quoi. Non, non, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Il faut que... Est-ce que c'est vrai ou pas ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est le grand retour de Gojo Satoru ? Est-ce que vous pensez que c'est moi passé à dire que Gojo Satoru allait revenir ? On t'en faut payer ? Ou est-ce que je suis encore dans la désillusion ? Malgré tous les arguments, malgré... Oui, je sais, il y a des gens qui vont dire... Oui, Gojo Satoru, il va peut-être revenir. Sauf qu'ils ne se sont jamais autant mouillés que moi. Vraiment, j'ai subi. J'ai subi tous les commentaires qui me disent qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Arrête, arrête, j'ai... On y est. On y est peut-être. Non, en vrai, je ne sais pas. C'est trop d'émotions. J'ai l'air complètement fou. Donc, je pense qu'on va... On va couper ça. Carrément, j'ai peur de relire. Attendez, je vous relis que c'est beau. Donc, le plus puissant fantôme que Sukuna a tué de ses propres mains. Bienvenue, de retour, Gojo Satoru ! Oh là là, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ah, je vais... Comment dormir après ça ? Comment dormir après ça ? T'es obligé d'apprendre la trad officielle. Et comment je vais dormir pendant une semaine pour voir la suite ? C'est pas possible. Purée, vous savez pas. Parce que moi, je suis à fond dans JJK. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Bon, là, je coupe la vidéo. Voilà, on en parle en détail dans la review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, Vovane et compagnie. Est-ce que... Je sais pas. J'arrive pas à penser. Voilà, très sincèrement, je suis désolé. Parfois, c'est comme ça. C'est la réalité du direct. Là, mon cerveau, il est juste en feu. Donc, j'arrive même plus à parler, comme vous l'avez vu. Donc, on en parle lors de la review. Dès samedi, sur la chaîne principale. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Quel plaisir de vivre Jujutsu Kaisen. Et... Pais sur vous. My best friend! Jujutsu Kaisen. Oh ! Sous-titrage ST' 501